Musique Applaudissements 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 Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre aux questions que je pense que beaucoup de gens ont sur ce film. Je vais me lancer, moi, pour la première. Quand on a appris que vous alliez faire l'écume des jours, ça a semblé quelque part évident, parce que votre univers et celui de Boris Vian se rejoignent. Est-ce que, vous, ça vous a paru évident, et à quel moment vous avez voulu en faire un film ? Moi, je crois que ça m'a toujours paru évident, dans le sens où, bon, comme tout le monde, j'ai lu Boris Vian à l'adolescence, et je pense que j'ai été influencé ou inspiré par lui dès que j'ai commencé à faire des films d'animation, puis des clips, notamment pour Björk. Donc, effectivement, quand on m'a parlé de cette adaptation, j'avais l'impression que j'avais déjà toutes les idées en moi pour mettre en scène ce que j'avais lu à l'adolescence, puis, bon, que j'avais revu entre-temps. Donc, ça a été, je pense qu'il y a eu une influence, donc, qui a joué, et... Oui, ça m'a paru évident. Est-ce que quelqu'un a une question ? Ce n'est pas timide ? Non, du coup, je vais enchaîner. Ah, si, très bien, le micro arrive, justement. Merci. Bonsoir, je voulais juste savoir si ça avait été compliqué pour vous d'imaginer le piano tel et la limousine transparente. Comment ça a été pour élaborer ces choses, ces inventions formidables ? Ah, merci. Les imaginer, les visualiser, ça a été immédiat, presque, mais c'est la fabrication, après, qui demande beaucoup de temps. Donc, on a pris vraiment notre temps, on sait vraiment des... Les gens qui ont fait les objets sont des artistes aussi, et donc, ça a pas été... On a eu la chance d'avoir pas mal de temps de préparation, et on avait un endroit dans lequel on avait regroupé la production avec les costumes, les décors, la fabrication d'une partie des décors, et donc des objets, et puis, bon, le travail sur le scénario. Donc, je pouvais vraiment suivre, jour après jour, l'évolution du travail, et faire des modifications pour vraiment que ça ait cette qualité qui me semblait importante. Sans que ce soit... qu'on sente que ça ait été fabriqué avec une forme d'amour. Donc, c'est un petit peu imparfait, mais il y a quand même une grosse... Il y a une complexité de travail qui est plus grande que si on avait utilisé des effets des post-productions pour faire certains objets, par exemple. Et je crois que la voiture, on va bientôt pouvoir la voir, l'exposer quelque part, parce que le piano hotel avait été exposé au salon du livre, mais la voiture sera visible également ? Ah oui, la voiture va mettre dans une vitrine des Champs-Elysées, la vitrine Peugeot. Merci. Est-ce que quelqu'un est notre... vous avez posé une autre question ? Oui, là-bas. Bonsoir. Bonsoir, là-bas. Dans le film, il y a énormément de scènes aquatiques. Je voulais savoir si ça avait été très dur de filmer, ou quelles techniques ont été utilisées ? Si je ne vous vois pas, c'est juste que je cherchais la fumée. Ah, non ! La technique que j'ai utilisée, j'avais utilisée en fait pour la science des rêves, c'est de... On a loué une sorte d'aquarium géant qui faisait à peu près 4 mètres par 4, par 2, et on l'a rempli, finalement. Et on a projeté l'image filmée auparavant derrière, et on a immergé les acteurs, et on a refilmé devant. Donc, ils sont... il n'y a pas de... ça donne une sorte d'incruste parfaite, puisqu'il n'y a pas d'effet électronique, après. Et c'est donc cet effet physiquement. Donc les acteurs devaient ressentir pour respirer toutes les 30 secondes. Mais notamment pour la scène de mariage, c'était assez compliqué, mais je trouve que ça... Ça n'aurait pas fonctionné pareil d'obtenir cet effet avec une post-production. Merci. Et justement, quel a été l'effet spécial le plus complexe à réaliser en plateau ? Celui-là était assez complexe. Il y avait toutes les machines à écrire qui étaient physiquement là aussi. Il y a énormément de choses, comme par exemple à la fin, on voit la souris qui apparaît, alors qu'on la voyait en animation projetée. Et quand elle apparaît, c'est calé au moment du tournage où elle devait... Sacha Bordeaux qui jouait en costume, regardait la projection, et au moment où la souris animée disparaissait, il devait apparaître. Donc il y a des effets un petit peu comme au théâtre qui sont... qui demandent pas mal de patience pour pouvoir se synchroniser à la pièce de vue. Je crois qu'on avait une question là-haut, et après juste là. Bonsoir, ma question est un petit peu dans le même esprit. Il y a beaucoup de techniques à l'ancienne dans les effets spéciaux. Il y a du stop-motion, il y a du dessin animé très simple. Il y a même l'effet dont vous parliez sur la souris qui fait un peu l'entend magique. Je voulais savoir pourquoi ce choix de faire ça à l'ancienne, est-ce que ça vous semblait évident d'utiliser ces techniques-là plutôt que de faire des choses très très numériques ? Alors déjà, le dessin animé, c'est Audrey Toto qui l'a fait, qui l'a fabriqué entièrement. Donc c'est vraiment Chloé qui le dessine. Alors par rapport à la lanterne magique, aux effets auxquels vous faites référence, c'est pas par esprit rétro, mais c'est... Disons qu'à l'heure actuelle, voir une souris animée en images de synthèse, on l'a vu dans plein de films, depuis par exemple, ou alors les bouches qui s'animent, etc. Tout ça, c'est fait en... On est habitué depuis maintenant 20 ans. En revanche, ces effets de décors surdimensionnés, ou des effets de l'antenne magique, comme vous en parlez, ce qui est assez juste. C'est-à-dire que très souvent, la souris, on l'a projetée, on l'avait filmée sur un fondoir et on l'a projetée sur le mur devant lequel elle est censée se trouver. Et donc j'assure ce côté un petit peu transparent et pas complètement réel. Pour moi, ça participe de ce côté un petit peu poétique qui existe dans le roman. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas si la souris, elle est vraiment là ou elle est imaginée par les protagonistes. Et je trouve que, comme Boris, on parle beaucoup de lumière, il l'a décrit de manière très scientifique, le fait d'utiliser des procédés optiques et mécaniques pour traduire un petit peu son langage, ça me paraissait plus juste que l'utiliser des effets digitaux. Il y en a certains, évidemment, mais on a quand même été privilégié ce qui était optique et mécanique. On avait une question... Là, voilà, le micro arrive. Bonsoir, j'aimerais savoir comment vous avez découvert le travail de Valérie Pierson et ce qui vous touche le plus pour l'avoir mis dans la suite. Donc Valérie Pierson, c'est la jeune femme qui a été réalisatrice des séquences d'animation. Ah oui, tout à l'heure, quand je parlais du dessin animé, je parlais du dessin animé qui est à la fin de l'histoire, qui a été réalisé, enfin, oui, réalisé dans le tout. Donc Valérie Pierson, j'ai connu son travail à partir d'un court-métrage qu'elle avait fait, qu'on m'a présenté, et puis il y avait quelque chose de très vivant et très naturel dans ce qu'elle faisait. Et puis on a commencé à travailler ensemble, et puis elle réalise de son côté. Elle n'a pas fait de long-métrage, mais elle a fait pas mal de court-métrage. Et elle anime très bien, et puis elle a un esprit que je partage, qui me met en confiance pour mon travail de long-métrage, quand j'aime intégrer des parties de l'animation. Peut-être si je puis le parait, d'un rapport aux objets qu'elle a ? Pas moins, peut-être si je puis le parait, d'un rapport aux objets qu'elle a, que vous avez aussi, je sais pas. Oui, puisqu'elle aime travailler avec des objets qui sont imparfaits, dans le sens où on voit comment ils sont fabriqués, il y a un côté approximatif. Dans la fabrication, qui est volontaire, en revanche l'animation est très fluide, donc c'est deux qualités que je trouve qui se complètent bien, le fait que l'animation soit vraiment très très fluide, et que ce soit des objets qu'on puisse reconnaître de la vie de tous les jours. Pour moi, c'est une sorte de magie, ça participe de la magie, parce qu'il y a quelque chose de très identifiable, qui, tout d'un coup, de laquelle surgit un élément qui n'est pas naturel. C'est le contraste des deux qui me paraît intéressant. Merci. Bonsoir, bravo à la production, ça fait vraiment très plaisir de retrouver votre magie à l'écran. Et en fait, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup amusé, c'était la scène de la danse. J'aurais bien aimé que vous nous expliquiez un peu comment ça se passait, cette histoire de genre et tout ça. C'est très très marrant, quoi. Alors, la danse du Bigue 1, en fait, les acteurs avaient des collants noirs et des jambes en latex, en mousse, avec des costumes par-dessus, et des chaussures qui étaient accrochées à leurs frais-pieds, avec des tiges en aluminium de 60 cm, je pense. Donc, quand ils bougent les pieds, leurs pieds, ça fait animer les jambes. Donc, il n'y a pas de... encore une fois, il y a un trucage qui, en fin de compte, qui est même très compliqué, parce qu'il faut peindre, effacer les jambes réelles et recréer ce qui est derrière. Mais le mouvement est créé par les acteurs au moment où ils jouent. Donc, ils peuvent danser. Et ce n'est pas un mouvement qui est décidé après, qui serait plaqué sur l'image. Ça fait vraiment partie de l'image. Et on a tourné la scène, quand le salon se transforme en cette espèce de calioscope géant, c'est une salle du Musée Grévin qui s'appelle la salle des Mirages, où il y a... Tous les murs, c'est des miroirs, et on... Enfin, je ne sais pas, je pense que tout le monde connaît cette salle. Mais enfin, moi, c'était un des endroits que j'ai toujours aimé à Paris, même s'il y a un côté un peu kitsch dedans. J'ai toujours rêvé d'y tourner. Donc là, j'ai pu vraiment... C'était vraiment génial de pouvoir y aller. Il y a une question à part. Ce truquage, comment ça vous est venu, en fait ? Par exemple, quoi ? Bonjour. Non, mais pour ça, les autres... L'ensemble du public peut entendre votre question. Ce truquage-là, comment ça vous est venu ? C'est une idée que j'avais depuis très longtemps. En fin de compte, je crois que j'avais eu cette idée des jambes, des fausses jambes. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'influence de Boris Vian. Peut-être qu'il m'avait influencé. En tout cas, j'avais eu cette idée des fausses jambes pour un clip des white-strap que je n'ai pas utilisé, que je n'ai pas fait. Donc je voulais que Meg et Jack, ils inversent les jambes, les jambes, le bassin de Jack White, aillent rejoindre les pieds de Meg, et vice-versa, et que les jambes se mélangent comme ça. Et j'ai gardé cette idée, comme l'idée de la coriandre, je l'avais eue pour autre chose. Et en relisant Les Pumes des Joues, je me suis aperçu que j'avais eu toutes ces idées que je n'avais pas forcément utilisées, qui correspondaient exactement à ce qui était décrit dans le roman. Il y a tellement de projets qui ne se font pas que finalement, je garde ces idées dans un coin de ma tête, et puis au moment de réaliser un film, elles reviennent comme ça. Il y a une question là-haut. Oui, bonsoir. Je voudrais que vous évoquiez, s'il vous plaît, votre travail d'adaptation du roman, notamment parce que le bouquin est très dense, il y a plein d'idées littéraires, enfin des jeux de mots, vous avez repris pour certains. Je voudrais savoir s'il y avait des choix qui ont été difficiles à faire pour vous en termes d'adaptation du bouquin. Ah oui, il avait fallu, il faut toujours enlever des morceaux, même au montage, il y a des morceaux qu'on a tournés, qu'on n'a pas gardés. J'ai essayé de centrer plus l'histoire autour de Colin et Chloé, parce que dans le livre, il y avait beaucoup plus de digressions avec l'histoire de Chic, que je trouve génial, mais ce n'était pas possible d'en montrer autant. Donc c'était vraiment recentrer l'histoire autour du côté romantique et puis la maladie. En revanche, l'idée par exemple de passer au noir et blanc, ça m'a été venu dès ma première lecture du roman à l'adolescence. Et je voulais... J'avais... Même, j'aurais pu utiliser cette idée pour un autre film, tout en sachant qu'elle me venait de la lecture de Boris Jure. Sinon, pour l'adaptation, on a travaillé avec Luc Bossy, donc le CNRS des producteurs, et il a fait une trame assez fidèle au livre, c'est ce qui m'avait plu. Et moi, j'ai essayé de faire des liaisons qui n'existaient pas. Par exemple, les fusils à protons qui tirent de travers, on les retrouve à plusieurs reprises dans l'histoire, alors que dans le livre, on les oublie à la fin, enfin, les oublie après la scène de Lucie. Donc j'ai essayé de réattacher les morceaux par des liens, notamment par les objets, et puis surtout vraiment centrés, et puis donner un petit peu, j'essaie quand même, on a travaillé avec Romain d'ailleurs, de donner un peu plus de caractère à Colin qui dans le roman est un petit peu transparent. donc par rapport à un film, il fallait qu'on puisse plus s'identifier à lui, donc on a travaillé ça à l'écriture aussi. Vous avez beaucoup coupé de choses au montage ? Toujours beaucoup au montage, je pense que je vais couper un quart, peut-être un quart des images pour lui tourner, enfin bon, en durée de tournage, c'est beaucoup plus encore, mais en nombre de scènes, peut-être un quart, mais ce qui est pour moi, normal. C'est parfois un petit peu frustrant, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Bonsoir, M. Le Gondry, j'aurais voulu savoir, en fait, lorsque j'ai vu la première séquence du film, ça m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas s'il y a certains films que vous inspirez ou certains univers où c'est uniquement votre univers à un goût, vous avez créé ça de toute pièce, et ça ne m'étonnerait pas, parce que ça ressemble beaucoup à, enfin, comme univers, j'ai ressenti un peu la même impression que lorsque j'ai vu la science des rêves. Est-ce que, finalement, vous ne serez pas inspiré de Brazil au début quand je vois les machines à écrire, ça me faisait penser aux ordinateurs de Brazil au début, lorsque il y a Jonathan Presse qui est envoyé justement dans l'administration, et aussi la musique qui est jazz, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, j'ai lu ça. Est-ce que certains films ou certains univers vous ont inspiré à la création de votre film ? Je connais très bien Brasil, et j'ai beaucoup d'admiration pour Antoine et Guilherme, c'est pour ce film. Moi, quand j'ai fait la science de l'écume des jours, j'ai essayé de ne pas ressembler à un autre film, notamment, surtout à Brasil. maintenant, il y a des éléments d'inspiration en commun, les machines à écrire, il y a la manière d'illustrer le travail dans l'écume des jours et dans Brasil, il y a un côté un peu George Orwell, j'ai essayé pas trop le noircir pour justement me démarquer de Thierry Guilherme, notamment, et puis quelque chose qui finalement est assez associé aux années 80, peut-être par le titre du roman de 1984, et puis il y avait la pub Apple aussi qui avait vraiment remis cette esthétique au bout du jour, mais il y a obligatoirement des relations qui se créent parce que on traite des mêmes sujets. Quant à la science des rêves, c'est normal qu'il y ait des rapprochements parce que c'est des choses que j'ai inventées plus ou moins, qui font partie de mon langage et qu'il me semble que c'est légitime de les utiliser quand je fais un film, notamment pour illustrer, pour adapter l'univers de Boésia, je trouve que il me paraît légitime d'utiliser des choses que j'ai créées et que je n'ai pas vues ailleurs, comme par exemple l'Aquarium, c'est vrai que je l'avais utilisée dans Les sciences des rêves parce que pour moi cette idée de flotter dans l'espace quand on rêve, c'est exactement comme ça que je me la représente. On a l'impression de nager dans l'air et c'est le plus proche de ce que je ressens. Donc je l'utilise pour faire les pubs des jours et ça m'apparaît complètement naturel. Mais j'ai effectivement pensé à Brésil quant à l'utilisation de la musique pour le jazz ça fait partie du roman. Donc la musique en soi elle n'a pas du tout d'influence d'autres choses le reste de la musique. Mais il fallait utiliser du tout Wellington par respect pour Brésil. Est-ce qu'il y a une autre ? Ah si, juste là. Bonsoir, Michel Grandin, je souhaiterais savoir à quoi correspondent les scènes de Dactilo par rapport à ce que vous, vous pensez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ces scènes-là en fait ? En fin de compte, c'est une sorte d'ironie. Déjà, je voulais tenir compte du livre dans le roman au niveau physique de l'objet dans l'adaptation. Et puis, c'est un peu cette ironie comme quoi Boris Vian est maintenant sa reconnaissance est arrivée après sa mort. et donc, il y a un effet d'amplification au fil des années qui est apparu que je voulais représenter. Et puis bon, l'ironie, c'est que Colin doit participer à l'écriture du roman. Ça fait partie des travaux, des boulots qu'il n'arrive pas à exécuter. Donc, c'était un hommage et un petit peu une manière d'exprimer un petit peu ce sentiment comme quoi la connaissance, la reconnaissance post-mortem est un petit peu inutile à l'auteur. Il y a quelque chose de presque vain par rapport à l'auteur parce qu'il n'est pas là pour la voir en jouir. Donc, il y a cette ironie que j'ai voulu montrer dans le film. Il y a aussi l'idée que l'histoire est préécrite et que quoi qu'il arrive, on avance. C'est une forme de destin d'une certaine manière. Et, excusez-moi, donc par rapport à la scène où Romain Duris il est en train d'écrire très rapidement à travers tous les autres et qu'après il sort de la salle. Qu'est-ce que vous voulez dire pour cette scène ? En fait, c'est comme je disais, c'est une sorte c'est l'ironie du sort. C'est-à-dire qu'il est amené, il est esclave de l'histoire dans laquelle il joue. Donc, c'est une sorte de... On sort un petit peu du film. Et puis, pour moi, c'était très important que les ouvriers ne soient pas contre lui mais de son côté parce que... Bon, j'ai quand même une sympathie pour les travailleurs. D'ailleurs, on a tourné dans l'ancien centre du Parti communiste. Parti communiste... Oui, communiste. Et, je ne voulais pas montrer les travailleurs comme étant pas solidaires. bon, et puis, il y a un discours dans l'écume des jours comme quoi le travail obligatoire n'est pas une bonne chose et c'est... Bon, il était contre cette espèce d'aliénation du travail et donc de le mélanger avec ce qui est aussi la fabrication de cet objet que le roman est devenu comme le fait que le roman de cette oeuvre soit au bac, pas au bac mais enfin au programme de seconde. Enfin, elle a été au bac, je crois, à une époque. Il y a une action d'académisme alors qu'au départ c'était vraiment contre l'académisme. Il y avait même un rejet qui est un peu ironique. pour moi, ça exprime ça. Merci. 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 Merci.